Hello, 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 c'est JKB de retour dans Cities Skylines, aujourd'hui c'est l'épisode 63 de la série Saint-Bernard, et à l'épisode précédent on a fait un petit break dans l'élaboration de nos lignes de transport secondaires, celles qui viennent en soutien des lignes de transport principales que sont le train ici présent et le métro présent un peu partout, on a ajouté comme ça pendant trois épisodes de suite plein de bus un peu partout, et histoire de casser un petit peu la monotonie, à l'épisode 62 on a fait autre chose, on a fait autre chose qu'installer des bus, donc on avait commencé par vérifier la capacité de toutes les lignes existantes, tous moyens confondus pour s'assurer qu'on était bien capables de prendre en charge tout le trafic de passagers que la ville occasionne, c'est joli ici, donc on avait commencé par faire ça, puis ensuite on a, hop, dézoomons, partons à Lière Centre, ensuite on est venu à Lière, non à Lière Centre, quelque part par ici, on est venu ici où il y avait un feu rouge en trop qui faisait du mal à la fluidité du trafic, surtout qu'il y avait deux feux rouges en fait, il y avait un feu rouge juste ici en dessous du chemin de fer et un autre ici, là où se trouve encore ce dépôt de tram qui ne sert à rien, mais n'a pas été retiré, des fois qu'on rajouterait du tram par la suite. On a également essayé de corriger le trafic ici, aux alentours de la station de marchandises de Lière, ce qui est un petit peu délicat parce qu'on a un passage à niveau ici, mais bon, ça ne s'accumule pas trop trop, donc c'est pas vraiment un souci, juste que ça reste gérable, alors que ce coin-ci n'a pas beaucoup changé depuis pas mal de temps, donc je pense qu'on a une situation stable et gérable de ce côté-là. Ensuite on est allé à Pervanche, où ici on avait un gros problème parce qu'on avait un passage à niveau ici, on avait une ligne de chemin de fer qui venait ici juste le long de cette route, et ça nous créait un passage à niveau ici qui obstruait complètement, on avait des fils qui venaient jusqu'à ce carrefour-ci. Ceci a été réglé en obligeant tous les trains à emprunter ce pont qu'on avait déjà créé il y a de cela très longtemps. Et donc maintenant on n'a aucun souci, si ce n'est... Alors je ne sais pas s'il me le fait encore ici... Il ne me le fait plus. Ok, ça c'est parfait parce qu'on avait des trains dont l'extrémité devenait un petit peu dotée de lévitation au passage sur le pont, mais je vois que maintenant c'est corrigé, donc tout va bien. C'était un petit bug temporaire. Donc ici c'est complètement réglé, la circulation de nouveaux fluides. Du côté de la colline des épicéas, alors que je ne dise pas de bêtises, la colline des épicéas c'est ceci. Ce quartier-ci où on avait sur cette avenue, on avait un début de piste cyclable, et puis ça s'arrêtait à peu près cette hauteur. Alors que c'est relié ici au reste du réseau de pistes cyclables, on l'envoie ici sur cette avenue, on l'envoie par là, par là. Et donc ça s'arrêtait, donc on a continué, donc tout ça c'est l'avenue Lac, on a continué le long de cette avenue. Enfin je donne des noms d'avenues, mais elles seront certainement renommées à un moment ou l'autre. On a continué le long de cette avenue, et puis on a profité ensuite pour, ici on est arrivé au quartier de Cyprémine. Cyprémine est ici. Et on a profité alors pour, comme maintenant on avait du cyclable ici, on en avait ici, on en avait ici, pour rajouter sur cet axe, pour faire une jonction entre les deux, enfin entre les trois en l'occurrence. Et puis continuer tout le long de cette avenue. Voilà, tout le long, tout le long, face à le pont, et arriver dans le centre de Cyprémine, où c'est relié à d'autres itinéraires cyclables. Donc maintenant c'est nettement mieux qu'avant de ce côté là. On a ajouté un dépôt d'hélicoptères de pompiers supplémentaires, ici, près des services, près de Saint-Bernard-Centre. Qui va venir un petit peu en soutien, parce qu'on a beaucoup d'espaces verts qui ont une furieuse tendance à prendre feu, et c'est pas plus mal qu'on ait beaucoup d'hélicoptères pour aller éteindre ça quand ça arrive. On a rajouté, ici, une station de pompiers, une petite caserne de pompiers, pour pouvoir couvrir un peu tous ses alentours, parce qu'en fait, toute sa structure-ci n'était pas couverte par des pompiers. Enfin, des pompiers seraient venus d'ailleurs, mais ça aurait pu prendre du temps. Donc maintenant, c'est réglé de ce côté là. On a effectué un lancement de fusée. Du côté de Cyprémine, on avait aussi des feux rouges supplémentaires superflus par ici. Ils ont été supprimés, le trafic est fluidifié. Et puis, du côté de Cyprémine, toujours, on a ajouté cette voie à sens unique, pour détourner une partie du trafic, et donc alléger un peu ce carrefour-ci. Et bon, ça a l'air de fonctionner jusqu'ici. Je ne me prononce pas trop trop quand même, mais... Bah bon, c'est mieux que rien, en tout cas. Donc ça, c'est ce qui a été fait à l'épisode 62. La situation actuelle, bah... Saint-Bernard. La ville, dans sa forme, n'a pas beaucoup changé au cours des précédents épisodes. Elle n'est pas... Mais elle n'est pas terminée. Je ne vais pas considérer ça comme terminée, parce qu'il y a encore des choses que j'aimerais bien faire. De ce côté-ci, il y a encore... Cet alignement atroce de stations d'épuration que j'aimerais bien... Que j'aimerais bien organiser d'une manière un peu plus esthétique. Et puis, on a toujours ici une route qui ne mène à rien. Ce petit bout de route, là, ici, ne mène à rien. Parce qu'on a un bel espace, ici, qui pourrait être exploité, sur lequel on pourrait encore mettre quelque chose. Il y a toujours, de ce côté-ci, on avait réservé un espace pour faire une réserve naturelle, ici, sur toute la colline. Ça n'a pas encore été fait. Ça sera fait. Et c'est quelques points sur lesquels j'aimerais bien encore travailler, donc la série n'est pas encore finie. Ligne... Euh, épisode 63, pardon. Ma fourche en languée. Épisode 63, on est, pour l'instant, à 116 000 habitants. Euh... Pour rappel, la population aussi entre 110 000 et 130 000 habitants, selon le moment. Euh... Là, on est dans une vague remontante, un peu. On a peut-être encore, par endroit... Oui, c'est le cas, on a encore, par endroit, des problèmes de manque de main-d'oeuvre. Et on va un peu supprimer les abandons. Ah, c'était pas celui-là. Désolé. On va un peu supprimer les abandons. On a quelques manques de main-d'oeuvre, par endroit. Euh... Ça, c'est parce qu'on est encore dans le... Dans le creux de la vague, au niveau population. Mais ça va remonter, petit à petit. Donc on va de nouveau revenir à une situation stable. À un moment, on va peut-être aussi, euh... Dans l'un des prochains épisodes, on va peut-être aussi augmenter la population. En rajoutant des zones résidentielles, euh... De ça et là. Donc on verra bien quand et comment ça sera fait. On a, au niveau de la balance budgétaire, bah, comme toujours, quand on est de nuit, il n'y a pas d'activité commerciale. Donc, euh... On tombe dans du négatif. Ça revient en positif en journée. Et, euh, bah, les lynx et les aigles auront remarqué que, euh, bah, le solde en banque augmente quand même d'épisode en épisode. Donc on est quand même sur une balance positive, globalement. Tout se passe assez bien. Euh... Le seul petit souci qu'on avait jusqu'ici, c'est que... La ligne de bus 14... N'arrive pas à éponger toute sa... Toute sa popularité. Donc peut-être bien qu'euh... Elle sera remplacée ou soutenue par, euh... Par du tram qui a une meilleure capacité par véhicule. On verra bien ce qu'il sera fait et quand ça sera fait. On est quand même à... Le jour se lève, si. J'en crois les sons d'ambiance, ouais. On est quand même actuellement à 8000 passagers transportés par semaine. Tout moyen de transport qu'on font l'eux. C'est, euh... C'est très populaire. Les transports en commun sont très populaires dans la ville. Ils sont bien, bien, bien exploités. Décapitulatif. Des transports en commun. Donc on a le réseau principal qui est composé de... De trains. On a trois lignes de trains qui couvrent les gares. Depuis la gare centrale. On a ici une gare à terrasse. On a une gare à Lière. On a une gare... Euh... Auberge de Belmont. On a une gare à Pervanche. Une gare à Cyprès. Toutes ces gares, donc, sont couvertes par trois lignes de trains. Au total, on a six lignes de métro qui supplantent tout ça. Une qui est dédiée aux aéroports. Donc qui va de... L'aéroport international à l'aéroport régional. En passant par la gare centrale. On a une ligne qui part vers... Lière et Belmont. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. On a la ligne jaune qui part vers Lière et Belmont. On a... Euh... La ligne rouge qui, elle... Plonge le lac. Pour rejoindre la Pervanche. Et puis finalement, Belmont. Enfin, berge de ballon. La ligne verte, elle, ne dépasse pas l'autoroute. Et couvre principalement l'université et le stade. Vous voyez comme ça repasse bien en positif la journée. La ligne bleue, quand elle, part le long de la rivière et va couvrir ci près. Et puis on a cette ligne orange qui forme une boucle dans l'hypercentre. On a une boucle dans chaque sens. La ligne orange, c'est en fait techniquement deux lignes de métro qui partagent les mêmes tunnels. Et qui prend pas mal du... Enfin, qui prend pas mal. Qui prend le reste du... Des voyageurs qui veulent prendre le métro pour ne pas sortir de la ville. C'est une ligne qui échange pas mal avec les autres d'ailleurs. Donc, c'est en fait la moins utilisée. On pourrait même se demander si elle est vraiment, vraiment indispensable. Mais ça fonctionne pas mal. On a soutenu ça avec des bus. On a des lignes de bus locales qui partent à chaque fois d'une station de métro ou d'une gare. Et qui font ce genre de choses. On a des lignes de bus relativement courtes avec relativement peu d'arrêts. Et qui couvrent tous ces quartiers qui ne sont pas accessibles directement en métro ou en train. Donc, on a couvert pour l'instant tout ce qui est Belmont, Belmont-Pleine, Sur-les-Roches, c'est couvert. Tout Pervanche est couvert. Tout Lière est couvert. On a également couvert l'entièreté de Cyprès. Et on a commencé à se rapprocher du centre de Saint-Bernard. Puisqu'on a couvert en bus le quartier de la forêt des Épicéas. Avec 4 lignes de bus distinctes ici. La vallée de Sheffield est également couverte. Et aujourd'hui, on va continuer là-dedans. On va rajouter des lignes dans la colline des Épicéas, par exemple des Épicéas, tout ça. Se rapprocher du centre. Et peut-être même faire le centre aussi, si ça va assez vite. Ce qui serait peut-être possible, au vu de l'heure qu'il aime. Donc, allons-y. Transport en commun, bus, lignes de bus. Et ce qui nous intéresse ici, c'est colline des Épicéas. Alors, colline des Épicéas. Je pense qu'on va partir par là. On va partir de cette station. Et puis on va faire une boucle comme ceci. Une espèce de courbe à l'intérieur du quartier. Donc, on part de la station ici. On va aller... Ouh, ces rues ne sont pas connectées. Ah, si, par ici, ça l'est. Alors, j'ai un arrêt de bus ici. Peut-être que je pourrais en mettre un là. Là. On va mettre un arrêt de bus là. On va en mettre un ici. Et puis ici, je vais avoir un petit peu plus de... On va le mettre là. Celui-ci. Et alors, pour faire la boucle, il l'a fait à proximité. C'est bien. Donc, on peut revenir directement. Toutes les lignes de bus, pour ceux qui arrivent en cours de route, toutes les lignes de bus, j'essaie de les faire à la fois courte, locale. Et que les arrêts soient les mêmes sur le trajet allé et le trajet retour. Donc, ce sont vraiment des lignes. Ce ne sont pas des boucles. On va jusqu'à une destination et puis on revient, là, quoi. On revient vraiment sur ses pas. Donc, cette ligne-ci, qui vient d'être faite, ligne 29, déjà. Ligne 29, c'est la ligne colline des épicéas. Épicéas. On doit avoir des véhicules qui sont en circulation, enfin, qui doivent arriver. Je pense que c'est ceux-là. C'est ceux qui sortent du dépôt, ici. Est-ce que c'est le cas ? Ligne 29, colline des épicéas, exactement. Ce sont nos différents bus qui sont en route pour se mettre au travail. Colline des épicéas, c'est fait. Allons voir du côté parc des épicéas, qui est un petit quartier aussi. Il n'y a pas forcément de besoin de grand-chose. Donc, même chose. On va partir ici, c'est-à-dire entre la gare et la station de métro. Et alors là, on va peut-être venir directement sur l'avenue, faire un arrêt sur l'avenue, ici, à mi-chemin. Avant de revenir ici, là, il va y avoir un arrêt. Et puis là, il va y en avoir un aussi. Et je me demande si ici, on ne va pas faire une boucle, tiens, pour changer. Ouais, ici, ça va être une boucle pour changer. Donc, on va avoir une ligne ici. Et puis une ligne qui fait le même trajet. Non, 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 non. Qui fait le même trajet dans l'autre sens. Et qui boucler ici. Le parc des épicéas est donc couvert par une double boucle. Donc, on va avoir... La ligne 30. Parc des épicéas. Et puis celle-ci, on va l'appeler... Bon, non, on va la numéroter 31, quand même. Ce ne sera pas une 30 bis. Ce ne sera pas que des épicéas. Bis. Voilà. J'imagine qu'ils viennent du même endroit. Ok, ça circule. Ok. 30 et 31, donc. Parc des épicéas. On a le quartier des terrasses. Alors, les terrasses, est-ce que c'est grand ? Les terrasses, c'est assez grand. Alors, on ne voit peut-être pas... Là, c'est peut-être pas flagrant, l'image. Je vais prendre cette vue-ci, plutôt. Les terrasses, c'est assez grand. On aurait peut-être deux lignes pour les terrasses. Surtout que... On a la station de métro pile au milieu du quartier. Donc, on aurait bien une ligne qui part vers le nord, et une qui part vers le sud. Donc... Une qui part vers le nord, ça veut dire... Ici, puis faire un arrêt. Ouais, là, c'est pas mal, en fait. Là, c'est pas mal. Puis, qui vient ici. Voilà... Winnie. Ouais, ouais, ouais. Et alors, l'autre... Alors, ici, on va continuer. On a un arrêt ici. On va en avoir un autre, là. Un autre... sur l'avenue. C'est une option. On va en avoir un sur l'avenue. On va en avoir un après l'avenue. J'ai envie d'être à un endroit où il n'y a pas trop de circulation. On va en avoir un après l'avenue, puis on va faire demi-tour. Hop. Hop. Et là, le demi-tour, il me l'a fait relativement loin. Mais c'est pas grave, on va s'en accommoder, parce que... À ce stade-là, il devrait avoir zéro passager à bord, de toute façon. Ceci, c'est les terrasses... ...nord. 32. Hélas. Je vais pas venir entre parenthèses. D'ailleurs, ici, je devrais pas le mettre entre parenthèses non plus, pour être raccord avec le nommage des autres lignes. 32. C'est les terrasses nord. Et puis, on va avoir... ...une qui part ici, par contre. Ouai, qui va partir de ce trottoir-ci. On va partir ici, et les terrasses, ça va jusqu'à l'avenue, ici. Cette ligne aussi. Descendre. On va faire un arrêt. Par là. On va bien le faire dans l'autre sens. On va peut-être le faire dans l'autre sens, ouais. On va faire un arrêt ici. Et un arrêt ici. J'ai une rue, là. Ouais. Donc, on va être plutôt... Un là. Un là. Ça devrait être assez, en fait. Et là, on peut boucler. Hop. Hop. Et on fait la boucle. Ça, ça fait une grande boucle de demi-tour. Si je déplace ces arrêts, genre que je les mets ici, ça fait aussi une grande boucle de demi-tour. Donc, ça change pas grand-chose. Je vais plutôt me mettre ici. Ça fera qu'un... Ça fera... Un seul passage piéton à traverser pour les gens qui veulent se rendre à l'arrêt. Hop. 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 Et ça, c'est la ligne les terrasses au sud. Ok. L'ancienne zone industrielle n'aurait peut-être pas besoin d'avoir son bus. Vu la distance qu'il y a de part et d'autre de la station de métro, je pense pas que ce soit nécessaire. Les parcs non plus, parce que tout le quartier est ici couvert par ces trois stations de métro aussi. Cette partie-ci peut très bien se rendre à ces stations-ci. Là, c'est pas nécessaire. Par contre, c'est parti ici. Peut-être que... On est dans... Oui, on est dans Saint-Bernard-Centre. Et alors, ça va partir... Alors, 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 alors... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir du Parc-Eppelgate, ici ? Oui, hein. On va partir du Parc-Eppelgate. On va faire un stop, ici. Et on va en refaire un... Ici, je suis déjà dans le quartier de Saint-Bernard-Valais, en fait. On va en refaire un là, tout simplement. On va faire une micro-ligne. Qui n'est pas forcément plus ridicule qu'une ligne comme celle du quartier d'affaires de Cyprès, qui est aussi une micro-ligne, comme ça. Et ça, on va l'appeler Saint-Bernard-Sud. 34. Saint-Bernard-Sud. Le centre lui-même de Saint-Bernard, on est assez bien couverts, en fait. Parce qu'en plus, dans le centre de Saint-Bernard, on a ce réseau de passerelles piétonnes. Il fonctionne pas mal. Je vais peut-être faire... Ouais, je vais peut-être faire une boucle... là-dedans. Mais je pense pas que ce serait absolument nécessaire. Je préfère que les gens marchent, soit par là, soit par là. On a ici... Saint-Bernard-Centre. Cette partie-ci, par contre, pourrait gagner... à avoir une... à avoir une... à avoir une petite ligne à soi. Ils ont envoyé quelque chose qui parte de là. Qui aille... là. Il tourne par où ? Décision, décision. Donc, il va y avoir un arrêt... Ça, c'est peut-être un peu proche. Il va y avoir un arrêt ici. Puis s'arrêter ici. S'arrêter plus près, ici. Puis s'arrêter là. Et là, on va boucler. On revient ici. On fait une boucle. Ça, ça va être... ... Il y a une zone commerciale, ici, pour le plus part. Ouais, à peu près. Ce quartier n'a pas de nom. Ouais, on va l'appeler juste Saint-Bernard-Nord, alors. Puisqu'on a une ligne Saint-Bernard-Sud. 9000 passagers par semaine. Ligne 35, Saint-Bernard-Nord. Je devrais peut-être accélérer le temps. Pour que tout ce réseau se mette en place plus vite. Qu'on puisse plutôt adapter les capacités de chaque ligne. A la baisse ou à la hausse, en fonction du nombre de passagers qu'on a dessus. Voilà, tout ceci s'est couvert. Ici, c'est pas nécessaire, parce qu'on est entre des stations de métro. Tout ça est possible à pied. Saint-Bernard-Vallée, pour vaguement la même. Pour la même raison, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose qui parte de là et qui nous fasse une petite boucle à l'intérieur. Euh, genre... Ouais, genre, qui parte entre les deux stations. Qui va faire, voilà, un arrêt là. Un arrêt là. Ouais, petite boucle ici, ça c'est parfait. Comme ça, on n'arrive pas sur l'avenue. Ouh, c'est sale, ça. On va te mettre là, plutôt. Lop. C'est moins sale, mais de pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter un stop ici. Je vais mettre ici. Et puis je vais ajouter un stop ici. Et ça, ça sera un petit peu mieux. Et ça, c'est la ligne de Saint-Bernard-Vallée. Trente-six. Toujours ce A majuscule qui décide de m'énerver. Saint-Bernard-Vallée. Nous y voici. Nous y voici. Si je ne dis pas de bêtises, maintenant, tous les endroits qui méritaient d'avoir du bus supplémentaire, ont du bus supplémentaire. Si ça va également couvert, peut-être que là, il en faudrait peut-être même. J'ai un sérieux doute, parce que même chose, on a ce qu'il nous faut. Université et Stade sont correctement couverts avec simplement ces deux stations. Donc ça doit être bon. On pense qu'on est bon au niveau bus. La population est effectivement à la hausse. Est-ce qu'on est pendant la nuit actuellement ? On est pendant la nuit actuellement, donc on ne peut pas tirer de conclusion sur le transport. Par contre, on peut en profiter pour regarder un petit peu les différents services d'infrastructure de la ville. Et c'était quoi le dernier que j'avais fait ? Et que je note ce qui a été fait. Le tout dernier qui a été fait, donc c'était 36 cimbre d'invalée, d'accord. Et donc au niveau des différents services de la ville, différentes infrastructures, au niveau électricité, on est tout à fait à l'aise, y compris pendant la nuit, alors que c'est là que j'ai le gros de la consommation. Au niveau eau et eau usée, on est aussi tout à fait à l'aise. Le traitement de déchets, les enlevards également, est de beaucoup. On a aussi une belle infra. Ah ah, des gens sont contents. Est-ce que c'est ce concert qui a été fait ? On peut améliorer la zone de festival à 3 étoiles. Ah ah, faisons ça. Zone de festival à amélioration maximale. Je vais sortir de cette vue d'échec. Voilà qui est pas mal. Alors du coup, les sentiers qui rentrent dedans sont un petit peu devenus ridicules. Va falloir les refaire. Jamais ça... Je mets ça dans la to-do. Et alors, on se retrouve avec 3 artistes qui fonctionnent avec une cote de popularité à 100%. Peut-être qu'on peut tirer un peu les prix à la hausse. Pour les 3. Ça devrait pas avoir d'incidence sur leur popularité. Mais on devra avoir des rentrées d'argent un peu plus élevées de ce fait. Au niveau du stade, comment ça se passe ? On est aussi en train d'enchaîner victoire sur victoire. Avec des belles rentrées au niveau ticket. On peut peut-être aussi essayer de monter un tout petit peu. Peut-être pas jusqu'à 40. Lentement, on va monter à 35. Pour le prix d'éthique pour le stade. Comme ça, ça nous fera de meilleures rentrées d'argent pour le stade. En plus du bonus de victoire. Chaque victoire nous fait rentrer un bon gros bonus bien fat. Et alors je ne sais plus si on peut améliorer les fanzones. Non. Fanzones pour ceux qui ont envie de voir le festival sur écran géant plutôt que d'aller le voir sur place. Ça brûle. Ça brûle et ça éteint. Et on a des pompiers qui arrivent après la guerre ici. On va voir. Ok. La fusée ici n'est pas encore prête. Et j'étais en train de regarder les déchets. Où on a une bonne infrastructure. Et puis comme le trafic sur les routes est bien dégagé. C'est super efficace. C'est super efficace. Ça fonctionne bien. Au niveau de l'éducation. Alors, Narcman qui me demande. Tiens, c'est quoi le bâtiment en face du festival ? Je vais revenir dessus. Le bâtiment juste en face du festival. Ceci, c'est un bâtiment unique. C'est un stade. Sur lequel il n'y a pas d'interactivité gameplay. C'est juste un bâtiment unique au sens touristique du terme. Je trouvais que en face de l'autre stade, ça pouvait le faire. Voilà. C'est un peu un pôle d'attraction touristique ici. Parce qu'on a aussi le centre des expositions qui attire du monde. Voilà. Alors, éducation, je disais. Au niveau enseignement élémentaire, on y est presque. Il faudrait rajouter un petit peu. On va peut-être rajouter une école. Alors ici, c'est entièrement commercial, les bureaux. Ça ne sert à rien de mettre une école. Par contre, où est-ce que j'ai ? Que j'ai du... On va mettre une école dans le quartier des Fleurs, tiens, peut-être. Ouais, on va prendre une école alternative. Et on va placer une école alternative un peu dans ce quartier. Ici, il y a de la place. Ah non, c'est un parc, ça. C'est un parc, ça ? Ouais, c'est un parc, ça. Est-ce que j'ai de la place pour mettre sur ce trottoir-là ? C'est parfait. Comme ça, on est un tout petit peu plus en surcapacité de ce côté-là. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui sont un petit peu moins desservis ? Oups, je pourrais ajouter... Ah, Pervanche sur Belmont aussi, ça manque. Ça manque d'école. Et là aussi, on va se trouver un endroit qui soit presque un axe. Regardons où sont les arrêts de bus. C'est-ce que j'ai un arrêt de bus qui est déjà ici. Ouais, donc ça peut être bien d'avoir une école juste en face. Ok. On va mettre une école juste en face. Est-ce que je peux tirer ici jusque-là ? Parce qu'ici, ça ne dérange que deux maisons, du coup. On va avoir une école alternative juste en face. Tout ceci, c'est du commercial et des bureaux. Il n'y a pas de raison d'avoir une école dans ce coin-là. Dans le bas de Belmont, peut-être que je pourrais en mettre une. On va mettre une école ordinaire ici. Voilà. Ici, il n'y a rien mais c'est une zone industrielle. Ouais, je pense qu'on est bon de ce côté-là et on est bien dans le vert au niveau renseignement primaire. Enseignement secondaire, on est également dans le vert. C'est également réparti un peu partout dans la ville et ça se passe bien. Université, on est en large surcapacité. Ça aussi, c'est bien. Et alors, petit à petit, on devrait arriver à avoir une proportion de gens très instruits qui soit plus élevée que ça avec la facilité de transport. Déjà ici, ça va s'améliorer parce que l'arrivée d'une école primaire va leur permettre de monter au niveau instruit. Donc, on va être bon sur l'enseignement. Soins de santé, très large surcapacité aussi, d'autant plus qu'on a des hélicoptères pour faire le transport rapide des patients. Donc, on n'a pas de soucis à se faire là-dessus. Le service funéraire, il a dû être exagérément gonflé par rapport à la demande. Parce qu'ils ne sont pas très efficaces. Déjà, le moindre problème de trafic, ça affecte à la fois les soins et les services funéraires. Mais en plus, la façon dont ils fonctionnent, c'est qu'ils ne vont pas chercher juste... Enfin, qu'ils les volent. Ils doivent aller chercher quelqu'un. Ils ne s'occupent pas que des demandes dans leur zone. Au lieu de ça, c'est un petit peu... Premier venu, premier servi. Il y a quelqu'un à aller chercher. Ok, on va aller chercher, même si c'est de l'autre côté de la ville, complètement. Donc, il a fallu pour... Pardon. Pour pallier à cette défaillance d'organisation, il a fallu installer des crématoriums un peu partout. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais du coup, on n'a pas de problème. Même quand on a une vague de décès ou quoi, on a... Ça... Ça prend ce qu'il faut. Par contre, ici, ce cimetière est plein. On peut peut-être le vider, puisqu'on est à l'aise. Et puis ensuite, on le remettra en activité une fois qu'il sera vidé. Le trafic. Alors, on est en journée, on est en soirée. On est en journée, on a un trafic moyen de 86%. Et... Il y a moyen que ça fonctionne bien, oui ? Et donc, mise à part, quelques petits points rouges. Quelques petits endroits où le trafic est un petit peu plus intense. Et on a... On n'a aucun endroit qui ait un problème, vraiment, de trafic. On n'a pas de... On n'a pas d'embouteillage ou que ce soit. Le seul endroit de la ville qui peut être problématique, c'est ici, c'est cet échangeur à hauteur de pervanche. Qui, un jour, va certainement gagner un rond-point de chaque côté, d'ailleurs, pour fluidifier un petit peu tout ça. Mais... Mais mise à part cet endroit-ci qui, pourtant, fonctionne. C'est ralenti. Mais... Mais c'est pas à l'arrêt total. Mise à part ça, tout le reste de la ville est relax maintenant. Maintenant qu'on a corrigé l'énorme étranglement qu'on avait ici. Plus tôt, on avait corrigé... Pardon. Plus tôt, donc il y a... Je dirais une dizaine d'épisodes facilement. On avait corrigé ceci, qui était aussi un énorme goulot d'étranglement. On a corrigé récemment... Ici. Là, ça s'étranglé. Et puis on a toujours ici ce petit ralentissement avec le trafic industriel dans la zone industrielle de l'air. Mais c'est... C'est aussi pas vraiment critique parce que... Enfin, ça ne trouble pas. Le reste du trafic, c'est quasiment que de l'industriel qu'on retrouve sur ces axes aussi. Ok, ça apparaît en rouge brillant, mais... Voilà. C'est pas... C'est pas quelque chose qui me stresse. Au niveau la couleur, là, ici aussi, on se retrouve avec pas mal de trafic, mais... Ça roule, quoi. Ça roule sans problème. Le trafic, on est très content au niveau de la pollution. On a de la pollution du sol parce qu'on a des zones industrielles, on a des incinérateurs, etc. On pourrait réduire cette pollution du sol à zéro en supprimant ces zones industrielles, enfin, toutes les industries ordinaires, pour les remplacer par des industries spécialisées parce que l'agriculture et l'industrie silvicole ne font pas de pollution. Il faudrait également remplacer... Si on veut faire ça, il faudrait également remplacer tous les incinérateurs et les centres de recyclage. Là, ça risque d'être un petit peu... Là, ça risque d'être un petit peu scabreux. Ça risque d'être un petit peu délicat. C'est possible d'arriver à une pollution moyenne de 0%, mais c'est pas du vrai 0%. C'est-à-dire, on peut arriver à un arrondi à 0% pour la pollution du sol. Je l'ai fait sur une autre partie. Et c'est surtout que quand on a un grand territoire et qu'on n'a que juste un tout petit peu, un tout petit endroit d'ici, de là qui est pollué à cause de quelques incinérateurs ou autres traitements de déchets, ça compte pas, ça arrondit à 0%. Au niveau de l'eau potable, c'est simple, on la pompe à des endroits propres et on la rejette en aval. Donc là, on n'a pas de problème du tout. J'en profite pour signaler une erreur qu'on fait très souvent, c'est quand on utilise des châteaux d'eau pour la production d'eau. Un château d'eau, on peut le placer n'importe où. Il va pouvoir extraire de l'eau n'importe où. Mais alors, si on le place dans une zone polluée, il va extraire de l'eau polluée et ça va provoquer des problèmes de santé partout. Ça aussi, je l'ai eu sur une autre partie où ce qui s'est passé, c'est que j'avais placé des châteaux d'eau à un endroit et puis ensuite, j'ai agrandi une zone industrielle ce qui fait que la pollution de cette zone industrielle s'est mise à déborder sur les châteaux d'eau et je me mettais à avoir des épidémies abominables dans toute la ville. Il m'a fallu un petit temps avant de comprendre d'où venait la cause. Donc voilà, je préfère le rappeler à toute fin utile. Si vous utilisez des châteaux d'eau, ne le mettez pas sur de la pollution. Ça marche très 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 mal. Et alors oui, effectivement, comme l'a fait remarquer Narkman dans le chat, un autre problème auquel on peut faire face assez souvent et auquel on a fait face d'ailleurs dans cette ville assez souvent, ce sont des vagues de décès. C'est-à-dire que quand on rajoute du résidentiel, on va avoir de l'immigration dans la ville et les gens qui immigrent arrivent tous à vaguement le même âge et donc quelques années plus tard, ils vont tous décéder vaguement en même temps. Donc si on se retrouve à avoir ajouté en l'espace de quelques semaines de jeu, avoir ajouté disons 2000 personnes dans la ville, quelques années plus tard, ça va faire 2000 décès dans la ville qu'il faudra prendre en charge. Ça, on l'a eu. On l'a eu ici. C'est plus ou moins stabilisé. Et je crois que ça continue. Il existe des mods qui ajoute de la diversité dans les âges des gens qui y migrent et alors j'ai plus le nom en tête mais je sais qu'il existe un mod qui fait à la fois ça et qui en plus permet de remettre les âges des résidents enfin les les remélanger un petit peu pour qu'on se retrouve avec une pyramide des âges qui soit plus équilibrée et donc on n'est pas ce problème de vague de décès. Mais ici série Saint-Bernard c'est full vanilla on n'installera pas le moindre mod j'accepte de mentionner leur existence mais ne demandez pas on n'installera pas. Peut-être qu'un jour il y aura du hors-série où on mettrait du on utilisera un mod qui permettrait par exemple d'avoir le reste de la carte parce qu'ici on a pris nos 9 cases sur 81 qui sont disponibles au total il y a des mods qui permettent de débloquer les 81 cases donc de s'étaler jusqu'au bout tout au bout de la carte peut-être que je ferai du hors-série qui fait ça mais dans la série Saint-Bernard même ça reste vanilla ça reste sans mod On en était à quoi ? On avait regardé la pollution la couverture des pompiers peut-être que par ici je vois une zone un peu rougeâtre et ça ne me plaît pas et par ici je vois une zone un peu rougeâtre aussi et ça ne me plaît pas on va rajouter quelques pompiers alors on va en rajouter si je le mets ici ça devrait marcher l'autre c'était par ici chez les touristes par contre là c'est un petit peu plus délicat à placer si je le mets c'est des tours ça ? Non si je le mets ici à l'intérieur ça ne me gâche pas la vue et ça va bien et alors par ici c'est de l'industriel en plus donc on va en avoir un juste là juste devant la tour de guet et là aussi ça devrait améliorer la couverture danger d'incendie à 20% écoute on a de la végétation ou quoi ? le taux de criminalité est magnifiquement bas et la capacité de l'unique prison est tout à fait bonne nos transports en commun ah ah on est en journée on va pouvoir regarder comment se portent les nouvelles lignes qu'on a créé après oui effectivement en arc-man t'as raison aussi il faut avoir le pc qui suit pour faire une ville de 81 case et je suis pas tout à fait certain que le mien tienne le coup là-dessus et ça serait peut-être à tenter ne plus que pour le délire voilà donc on a ajouté aujourd'hui les lignes 29 et suivantes allons-y la ligne 29 est en surcapacité on va la réduire un tout petit peu ligne 30 allez il y a 3 véhicules on va pas réduire ça plus que ça 30 bis enfin 31 même chose les terrasses nord ça va très bien on va en retirer ça coûtera moins cher et ça fera des routes plus dégagées les terrasses sud même opération Saint-Bernard sud le long de la rivière il n'y a personne il n'y a personne tout ce métro et tous ces trajets et tous ces itinéraires piétons dans le centre ça fait du plus c'est vraiment futile par ici Saint-Bernard nord ah là j'ai un bus qui est plein on va pas toucher à la capacité de cette ligne on va la laisser telle qu'elle et Saint-Bernard-Valet allez il y en a 3 qui circulent pour cette petite boucle on va pas y toucher et voir si je remonte ouais tout ça ça va bien comme je disais la dernière fois qu'on avait fait une revue totale la seule qui était problématique c'était celle-ci c'était celle-ci où je me demande si c'est possible de rajouter des bus là-dessus il y a peut-être moyen d'en rajouter un ou deux ils sont pas vraiment pare-choc contre pare-choc et encore ouais allez on va essayer d'en rajouter quand même deux sur cette ligne 14 qui est vraiment surchargée Okido Okido situation de population chômage 4% pour 120 000 habitants ça se voit encore d'ailleurs par ici on a encore des gens qui se plaignent de ne pas avoir assez de main d'oeuvre pour travailler Seriez-vous en train de sous-entendre que dans une ville suréquipée en université on n'est pas beaucoup de gens qui voudraient travailler à l'élevage de cochons je ne comprends pas ça me dépasse totalement ils font des choix absolument pas rationnels la population continue d'augmenter donc voilà quand on sera sur le dessus de la crête je pense qu'on arrivera à avoir un chômage 5 ou 6% ça devrait ça devrait aller ça c'est quoi ça connexion sortante on s'en fout les ressources naturelles on s'en fout aussi et alors quelque chose qui a beaucoup beaucoup augmenté au cours des derniers épisodes j'irai des 10 derniers épisodes sans que je le mentionne c'est les visites touristiques si on est à présent à quand même 2237 touristes hebdomadaires alors que je dirais une dizaine d'épisodes d'ici on en était à quelque chose comme 1000 1200 touristes hebdomadaires donc ça ça se développe pas mal et à un des prochains épisodes on va travailler le tourisme on va travailler un petit peu le tourisme on va leur rajouter des bus touristiques on va leur rajouter des promenades à pied enfin des ouais des visites à pied on va leur rajouter plus de choses à voir à visiter on leur fera la réserve naturelle de pervange on va on va aménager tout ça rendre tout ça bien joli il faudrait aussi niveau touristique qu'on rajoute un zoo pardon qu'on rajoute un zoo a priori dans cet espace quelque part par ici sans surprise on a beaucoup 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 de touristes qui viennent à Chopiland notre parc d'attractions très populaire très demandé et au niveau attractivité de la ville on est bien d'accord que Saint Bernard ça le déchire c'est the place to be voilà on en est où il reste moins de 10 minutes pour l'épisode d'aujourd'hui et ce que je voulais faire aujourd'hui a été entièrement fait voilà qui est bon on a un festival qui est en plus c'est vrai que maintenant que c'est bien grand ça va de la tronche ça va de la lure c'est entièrement grillagé on est censé entrer par là je pense que je vais supprimer ces deux petits sentiers que les gens empruntent parce que ça donne vraiment l'impression qu'ils sont en train de risquier à force de passer de passer au travailleur du grillage l'air de rien comme ça toi tu t'en vas toi tu t'en vas excusez moi les gars et alors ici on va refaire la courbe on va mettre ça en pause on va refaire ce chemin là hop petit 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 merci on va le faire en S on va partir par là on va faire ce genre de choses puis partir par là et f... non on va partir par là faire ce genre de choses vous pouvez reprendre votre activité voilà donc désolé les gens maintenant il faut contourner et ça a pas l'air de vous poser trop de problèmes on a de la foule bien comme il faut et le festival ça passe très bien parce qu'on a un décès dedans voilà on pourrait dire que ouais c'était cool c'était chouette à crever alors ok j'ai hop on a corrigé ça comme ça ça a été fait on a fait une vérification de tous les services voilà qui est bon voilà qui est vraiment bon et maintenant c'est terminé tout le monde est content et on devrait avoir une masse pas possible de gens qui sortent et toute cette masse pas possible de gens qui sortent alors on a quelques voitures qui sont générées on a des cyclistes on a des cyclistes qui s'en vont et le gros de la troupe qui est gros j'ai peut-être corrigé ça ici aussi ça aussi c'est un petit peu moche le gros de la troupe va prendre le métro là ici si je prends les trajets c'est à part que voilà on a pas mal de gens qui viennent ici qui vont prendre le métro on en a d'autres qui traversent pas beaucoup ferme un peu ça ouais quelques véhicules ici le décédé va partir et ouais la plupart des gens prennent le métro ici l'heure est du stade pour rentrer chez eux après le festival alors je vais corriger cette petite cette petite passerelle même chose qu'est-ce qu'on va faire ici on va casser ça on va casser ça on va casser ça on va avoir une courbe comme ça risque d'être un peu scabreux aussi on va avoir une courbe comme ça et comme ça et alors ici on va se relier là alors tous ceux qui ont été pris de lévitation entre temps vas-y faites votre magie ok voilà qui est bon voilà qui est bon prenons ces gens qui rentrent à la maison et on va le suivre on va le suivre peut-être on accélère je vais travailler un peu attend son métro embarquer dans son métro je prends cette vue là voilà mais aussi c'est quelque chose qui est assez intéressant à faire de temps en temps voir des vrais trajets des différents résidents pour voir bah tiens qu'est-ce que les gens font qu'est-ce que les gens veulent faire est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ce trajet là de façon plus simple est-ce que c'est possible d'améliorer les choses c'est un petit trajet et bien dis donc on est un peu fainéant on prend le métro pour un arrêt j'ai un peu dézoomé parce que là avec la toiture ça me fait faire n'importe quoi à la caméra voilà donc c'était l'épisode 63 qui était le quatrième épisode consacré à l'élaboration de lignes secondaires de lignes de bus et je pense qu'on peut dire que ça sera le dernier dans cette salve il y aura peut-être des changements ultérieurs plus tard dans la vie de la ville mais lundi quand on reprend ça sera sur autre chose que des lignes de bus je dis merci à ceux qui ont suivi le direct c'est comme toujours ça fait plaisir pour ceux qui le veulent je rappelle que les épisodes précédents sont tous archivés sur youtube il y a un lien vers ma chaîne directement dans la description de la page sur twitch il y a un lien vers la playlist des épisodes précédents dans la description de chaque vidéo sur twitch moi je vous dis rendez-vous lundi lundi 17h30 jusque 18h30 on fera encore une heure de City Skylines sans le moindre mode toujours en vanilla toujours avec tous les DLC mais toujours sans le moindre mode comme ça c'est le jeu authentique complet mais authentique on continue à travailler sur Saint Bernard voilà un tout tout grand merci et à ciao bonsoir 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 Sous-titrage ST' 501